bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons parler d'un avertissement spécifique que vous pouvez trouver sur waltio qui s'appelle le retrait à catégoriser alors déjà pour voir les avertissements vous pouvez aller dans mes transactions ici et vous verrez en fait un panel spécifique en cliquant sur correction et vous avez le choix de voir voilà les trois types d'avertissements disponibles sur waltio celui qui nous intéresse aujourd'hui ce sont les retraits à catégoriser je peux cliquer dessus et après on va choisir ce qui est important votre rapport fiscal si vous êtes français waltio considère par défaut que tous les retraits à catégoriser sont des retraits non imposables cependant l'administration fiscale pourra demander où est parti ces fonds et du coup c'est très important de labelliser correctement vos retraits avec le label approprié prenons l'exemple de la sortie de un ether ici le 10 janvier je peux donc cliquer sur le petit bouton label pour choisir le label déjà vous avez une indication transfert entre comptes par exemple vous avez envoyé des cryptos vers un de vos comptes c'est facile vraiment un transfert binance ledger ou ledger nexo et ainsi de suite un des labels les plus importants va être le paiement là vous avez réalisé une transaction imposable donc vous avez payé un bien ou un service avec vos crypto monnaies dans ce cas là mettre ce label paiement va créer une transaction imposable et on va considérer qu'il ya un calcul à faire et vous aurez pas une plus ou une moins value sur cette transaction là ça pourrait être les frais d'une transaction la mise en stacking est également importante si vous avez mis en stacking des crypto monnaies nous vous recommandons de mettre ce label pour en fait ne pas retirer le stock des crypto monnaies prenons l'exemple de un éthère que j'ai mis en stacking si je clique sur ce label le retrait va être très en compte par voiture mais on ne va pas modifier le stock on va dire que j'avais un éthère dans ma balance je retire en promette en stacking mais en mettant le label mise en stacking je ne le retire pas sur voiture ça permet de garder la même valorisation de portefeuille et donc un calcul juste par contre il sera très important sur le dépôt du retrait de stacking de mettre le label des stacking pour que on fasse le même principe on n'augmente pas votre stock au moment où vous avez le dépôt afin de ne pas fausser non plus la valorisation de portefeuille vous avez également la perte de produits dérivés sur des futures des margins etc la donation le à coup perte l'ajout de liquidités donc là vous avez ajouté la liquidité dans une poule de liquidités la liquidation sur les futures les margins les borrowing etc la mise en collatéral c'est le même principe que la mise en stacking il faudra bien penser à mettre le label correspondant sur la transaction de dépôt autre retrait puisque vous avez envoyé des crypto autres pertes scams donc là ça va comme le label mise en stacking ou mise en collatéral ça ne va pas faire ce que ça doit faire si c'est un dépôt on ne va pas déposer les jetons si c'est un retrait on ne va pas retirer les jetons icos pour les icos nft pour les nft et swap pour simplement un échange entre crypto monnaie ce que vous pouvez faire aussi et on l'a indiqué juste là c'est le guide complet sur les labels en fonction de votre pays de votre langue et du type de transaction par exemple dans mon cas je suis résident fiscal français je peux cliquer sur ce lien l'article vous donnera des exemples concrets avec par exemple j'effectue un échange de crypto monnaie ou je paye au restaurant bitcoin et donc là c'est le label paiement et il impacte votre valorisation de portefeuille puisque on le considère comme un retrait et on considère cette transaction imposable vous aurez plein d'autres exemples et surtout la manière de les corriger s'il faut vraiment que vous alliez chercher la transaction plus en détail afin d'appliquer le bon label retournons maintenant sur valtio on va indiquer les bons labels donc celui là c'était une mise en stacking et celui là c'était un paiement j'ai fait une transaction imposable hop et voilà c'est fait dans quelques secondes le rapport va se recalculer et va enlever en fait cet avertissement retrait catégorisé et vous pourrez passer soit vos autres avertissements si vous en avez encore sinon et ben vous aurez un rapport plus juste merci à tous d'avoir séduit cette vidéo à très vite